Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, petit direct sur Instagram avec dans quelques instants Vincent Labergère, directeur de Rennes Vigneault, premier grand coup classé 1855 Sauternes. Ceux qui me connaissent savent que c'est vraiment une appellation, un style de vin que j'aime beaucoup. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai l'occasion de faire ce partenariat avec Château Rennes Vigneault. Voilà. Alors on va parler bien sûr de l'histoire de la propriété, mais aussi on va faire une petite dégustation. Un, deux, et trois. Bon, je vais couper la musique. Hop. Donc trois vins de la propriété de Rennes Vigneault. Le vin blanc sec. Madame de Rennes. Et, bien sûr, le premier vin, Château de Rennes Vigneault, millésime 2010. Millésime 2010 pour lui. Millésime 2015. Et 2015 également. Voilà. Je vais faire un petit... Je vais essayer de rapprocher un petit peu tout ça pour qu'on puisse voir. Super. Je pourrais presque me cacher sous les bouteilles. Voilà, j'ai envoyé une invitation à Château Rennes Vigneault, qui devrait bientôt répondre. Voilà. Bonjour Vincent. Bonjour Jalier. Comment ça va ? Bien, merci. Et vous, mon image est figée. Je ne sais pas si vous demandez bien. Ah. Je vous entends un petit peu. Oui, ça y est. Oui, ça va ? Du coup, on voit moins avec deux personnes. J'essaye de faire comme ça. Bon, comment ça s'est passé pour vous ce matin ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... Je vais regarder ça. C'est quand même la journée mondiale de Sauterne. Et donc, j'ai cru comprendre que vous aviez fait... La journée mondiale. Oui, je ne vous entends pas très bien. Là, ça marche ? Là, oui. Bon. Effectivement, Olivier Borneuf a une excellente idée et a lancé une journée mondiale du Sauterne. Et a proposé avec le chef Jérôme Schilling, chef étoilé de la fourri Perragué, une première séance. Dans laquelle j'ai participé ce midi, sur des accords des Évins. Et donc, on a parlé notamment du Rennes-Vigneau 2015. Il a fait ça avec une association de petites courgettes presque crues, trempées dans une sauce. Enfin, c'était merveilleux. Donc, oui. Et ensuite, ça a continué avec description du Botrykis. Et puis, il y aura une dernière partie, toujours pareil, avec Olivier sur la mixologie. Donc, on balaye un petit peu tout ce que Sauterne a aujourd'hui dans les accords des Évins, dans les spécificités du Botrykis, dans la mixologie. C'est toute la richesse, finalement, de Sauterne aujourd'hui. D'accord. Bon, c'est super, en tout cas. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des choses qui bougent, en tout cas. Ça bouge beaucoup sur l'appellation Sauterne, avec vous aussi également. Et on va pouvoir en parler un petit peu. Moi, ce que je voudrais faire un petit peu dans ce live, c'est revenir un petit peu sur l'histoire de la propriété et parler de différentes choses. Parce que je me suis rendu plusieurs fois à Châteauraine-Vigneault. Et j'y ai noté des petites choses. Et donc, comme ça, je voulais le partager, en fait, avec tout le monde. Donc, parler un petit peu de ça, de l'histoire, rapidement. Parler, bien sûr, des anciens millésimes. Parce que ceux qui me connaissent savent que je suis vraiment très attaché aux vieux millésimes, que ce soit des licorules ou autres. Mais bien sûr, les licorules, c'est quand même assez magnifique. Parce que, bien sûr, il n'y a pas que les anciens millésimes. Je voudrais aussi parler un tout petit peu des primeurs de Sauterne. Comment ça se passe pendant les primeurs. Quand, bien sûr, les primeurs, on est d'accord. Et ensuite, passer un petit peu en revue l'offre onotouristique de Rennes-Vigneault. Avec les différentes manifestations, les différentes activités que vous pouvez faire. Et aussi, alors bien sûr, on va déguster ces vins. Les vins que vous m'avez envoyés. Donc, je vous remercie et que j'ai hâte de déguster avec vous. Et également, j'ai prévu une petite partie accormée et vins. Je me suis fait une petite assiette très rapide pour présenter rapidement quelques petits produits. Voilà, parce que ça va peut-être donner des idées à certains de tester les vins licoreux, les vins de Sauterne. Avec différents produits auxquels ils n'avaient peut-être pas forcément pensé. Voilà. Donc, moi dans l'idée. Parce qu'il se trouve que sur mon blog, je suis en train de changer beaucoup de choses. Et j'ai pour objectif de faire une page pour tous les châteaux. Enfin, un maximum de châteaux, c'est mon objectif. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de matière et c'est ce qui me plaît. Donc, j'ai voulu commencer avec vous, avec Château Rennes-Vigneault. Donc, je vais vous montrer en fait ce que ça donne rapidement. Ça va être l'occasion un petit peu d'interagir par rapport à ça. Et vous allez pouvoir me corriger éventuellement si j'ai fait une exactitude. On ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri. Même si je me suis quand même pas mal renseigné pour le coup. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Voilà, hop. Ça, c'était une photo que j'avais faite en 2016. On est en fait sur le point de la propriété. Voilà. Donc voilà, un districtif rapide de la propriété avec ensuite quelques photos que j'ai pu faire parce que je me suis rendu en 2016, 2017, entre autres. Je me suis venu aussi plutôt à Rennes-Vigneault. Mais voilà, avec aussi un petit avis personnel sur la fin. Donc en fait, je vais vous les lire rapidement et on va pouvoir, je vais vous poser des questions un petit peu par rapport à ceux-là en fait. Voilà. Ça vous va ? Très bien. Ok, super. Alors, je me le remets de ce côté-là. Bon. Château Rennes-Vigneault fait partie de l'appellation Sauterne et est située sur la commune de Bomme. Pour l'instant, on peut rajouter qu'il y a cinq communes qui peuvent prétendre à l'appellation Sauterne, qui font partie de l'appellation Sauterne. Et on peut rajouter que Rennes-Vigneault est le point culminant de la commune de Bomme. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on arrive, moi j'arrive par le sirop en fait, quand je viens vous rendre visite. Et donc effectivement, on a le point culminant qui est Château Rennes-Vigneault. Et ensuite, quand on se retrouve à Château Rennes-Vigneault, il y a un point de vue, un panorama plutôt sympa. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, le domaine fait 84 hectares d'un seul tenant. Les sols sont dominantes argilograveleux. Et il y a une particularité avec le sous-sol qui est composé de pierres précieuses où ça va de l'agate jusqu'au safia. C'est ça ? On est, Xavier, sur des pierres semi-précieuses. Si vous commencez à dire des pierres précieuses à Rennes-Vigneault… Il va y avoir du monde qui va venir. Ils vont tous faire me prendre mes cailloux. Oui, ok. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y a quelques temps de cela, il y avait également une… Enfin, il y a eu de l'extraction à ce niveau-là. Il y a eu… C'était dans les années… Combien ? Dans les années 60 ? Alors, c'est surtout qu'en fait, ce n'est pas vraiment une extraction. Mais effectivement, un des anciens propriétaires, parmi ceux qui ont découvert le gisement de pierre et qui ont semi-précieuses et qui ont rendu ce gisement célèbre, il a établi une collection de plus de 10 000 pierres. Donc, en fait, effectivement, il passait ses journées à ramasser, à aller chercher, à ramasser, à polir ces pierres. Enfin, si vous les voyez, vous allez marcher dessus et vous dire que c'est un simple caillou. Finalement, quand on polie ces quartz-agatoïdes, aux bases, on a des vrais petits bijoux. Et donc, lui, à un passé, s'entend à identifier, quantifier et collectionner toutes ces pierres semi-précieuses. Donc, il y a une collection sur la partie château qui existe aujourd'hui. Nous, la propriété, puisque c'est dissocié, la propriété, l'exploitation viticole, on a quelques échantillons. Et puis surtout, on en a, il y a trois parcelles qui recèlent ce gisement de pierres semi-précieuses. Et donc, on a cette quantité qui est, cette quantité de pierres semi-précieuses qui est là et qui fait évidemment partie de la grandeur du terroir de Rennes-Lignan. Ah oui, ça fait un petit peu rêver quand même quand on imagine cela et qu'on boit ensuite ce vin en se disant que, ben, il y a dans les sols du vin que je bois, des pierres semi-précieuses. Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait quelque chose. Moi, je trouve ça intéressant et c'est pour ça que j'avais envie de le mentionner. Voilà. Donc ensuite, le nom du domaine vient des premiers propriétaires connus, mais aussi du nom de Yodi, Vigneau. Je me rappelle d'ailleurs, durant les Ports-Verts, qu'on m'a dit que ça voulait dire culture de la vigne. C'est bien ça ? Alors oui, c'est culture de la vigne, c'est un petit parcelle de vigne. Le Vigneau, c'est un endroit, plutôt un petit endroit où on cultive la vigne. Il y a cette notion d'endroit assez petit, un peu coqué. Donc on est, on parle effectivement des Gaillard-du-Vigneau qui en 1635 était propriétaire de cet endroit. C'est un domaine qui à l'époque était 200 hectares sur lequel il y a quelques vignes. Et attention, 200 hectares, il y avait de tout. Et il y avait un endroit, sûrement sur la butte, qui produisait déjà à l'époque du vin. Et on présuppose que c'était plutôt du vin rouge à cette époque-là. D'accord. OK. Et le deuxième nom, puisque ça, c'est la partie Vigneau, je vous laisse continuer, Xavier, peut-être ? Non, je ne l'ai pas marqué dessus, donc c'est très bien si vous le complétez. Donc la deuxième nom, en plus, c'est une histoire que j'aime beaucoup. On est en 1834. C'est une veuve de 62 ans qui va racheter la propriété, la baronne de Rennes. C'est la lignée 2 Pontinck. Et elle va œuvrer pour la grandeur du château du Vigneau, qui s'appelait comme ça à l'époque. Tant et si bien pendant 20 ans qu'en 1855, le château sera classé premier grand cru. Et en 1867, et ça, elle ne le verra pas puisqu'elle sera décédée depuis quelques années, le château de Rennes-Vigneau sera élu meilleur vin du Corot du Monde à la Fort-Exposition Universelle de Paris. Voilà. C'est son nom de Gabriel de Pontinck qui, en son honneur et lorsqu'il hérite du château, renomme le château du Vigneau le château de Rennes-Vigneau. D'accord. Oui, donc là, ensuite, c'était de ça que j'ai traité. C'est vrai qu'il y a une particularité qui est vraiment propre à château de Rennes-Vigneau, c'est le fait qu'il a été couronné en 1855, mais il a également été couronné, en fait, une seconde fois, du coup, en 1867, avec, donc, c'était le millésime 1861. Exactement. Alors, question, est-ce qu'il vous en reste de ce millésime 1861 ? Non, non, nous n'en avons plus du tout. Ça, c'est un vin légendaire, quoi. C'est un vin légendaire. C'est un vin, effectivement, mythique, mais qui, à ma connaissance, n'existe plus. Ah, d'accord. OK. Bon, dommage. Alors, tant qu'on est là-dessus, c'est une question que j'aime bien poser. Mais dans la collection privée du château, vos plus vieux millésimes, ça remonte à quand ? On est, alors, malheureusement, sur une collection qui est reconstituée. Oui. Puisque le caveau a été, en 1990, dévalisé. Ah. Donc, on n'entend pas encore, maintenant, ça suit un peu l'actualité. Pardon ? Ça suit un petit peu l'actualité, malheureusement, les vols sur les propriétés. Oui. Oui, oui, oui. Et donc, nous récupérons des flacons, notamment lorsque les collectionneurs viennent nous voir, nous faisons des échanges, nous récupérons des bouteilles, on échange d'autres bouteilles. Et aujourd'hui, la plus ancienne qui existe sur la propriété date de 1911. 1911. Voilà, 1911, on a des 1918, et puis après, on va basculer sur des 1953, 1956, 1959, qui sont des millésimes extraordinaires. Donc, on a quelques millésimes très anciens. J'ai l'occasion, là aussi, de déguster des millésimes très anciens. Encore une fois, lorsque les collectionneurs viennent sur la propriété, ils demandent de reboucher leurs bouteilles. Et forcément, on valide le contenu de la bouteille avec une micro-dégustation, de façon à bien s'assurer que le contenu correspond à du Sauternes, à du Rennes-Vignot, et qu'il soit encore, comme on dit, loyal. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, le plus vieux millésime que vous avez pu déguster, vous, de Rennes-Vignot, c'est quoi ? 1904. 1904 ? Je n'ai pas entendu. 1904, oui. 1904. Pas mal. Alors, moi, j'ai eu la chance de m'assurer en 1947, qui était incroyable. En 1947, c'était un très, très grand moment. D'ailleurs, je le mentionne sur mon petit article, parce que vraiment, je m'en souviens encore, c'était vraiment quelque chose. Voilà, par rapport à ça. Tant qu'on est un petit peu sur les vieux millésimes, je me suis amusé à faire une petite recherche rapide des différents styles d'étiquettes, parce que, mine de rien, les étiquettes, ça véhicule, ça transmet un petit peu l'histoire, parce que, au fil des années, le design de l'étiquette de Chateau, Rennes-Vignot, il a évolué. Et je trouve ça toujours intéressant, rapidement, de le montrer. Alors, je commence par le plus jeune que j'ai trouvé. Donc, voilà, c'est celui-ci, le classique. Et ensuite, ben... Et on a... Xavier, si vous regardez votre bouteille de 2015, on a encore apporté une petite modification. On en a parlé. On a inséré les fameuses médailles d'or de 1857. Ah, d'accord. 1857, je vous mélange. Donc... En fait, c'est le 2010, c'est pour ça. Je ne l'ai pas. Effectivement, vous ne l'avez pas sur le 2010. Mais c'est intéressant, je ne l'avais pas vu, voilà. Donc, la dernière évolution des étiquettes, en fait, c'est encore une fois, et toujours un rappel dont on est très fiers à cette médaille d'or de 1867. D'accord. Ok. Alors, bon, rapidement, si j'ai trouvé ça sur Internet. Donc là, c'est 2005. 2005. Je vous montre. Là. Voilà. Si vous avez des anecdotes sur les étiquettes, n'hésitez pas, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Je sais que ça intéresse beaucoup de gens également, puisque certaines sont de véritables œuvres d'art. Voilà. Ensuite, on fait un petit bond en 1964. Oui. Voilà. Ensuite, 1938. Une étiquette que j'aime beaucoup. Moi aussi. J'adore. C'est ma préférée, honnêtement. Oui. Alors, il y en a une qui est très ancienne, qui date des années 1800. Mais je ne l'ai pas vue. Alors, qui est très jolie. Est-ce que je vais en avoir une ? Je vais m'attendre deux secondes. Je dois voir ça sur le livre. Je vous laisse. Ok. Moi, je vais continuer. Je vais montrer 1926, du coup. Voilà. 1916. La plus vieille que j'ai trouvée, c'est 1904. Oui. Voilà. Alors, moi, je trouve ça intéressant. Alors, la plupart de ces images proviennent d'un site que je vous recommande, d'ailleurs, au passage. Ça s'appelle l'Académie des anciens, donc de François Oudouze, à laquelle je participe dès que je peux, qui est vraiment assez incroyable. C'est d'ailleurs là que j'avais dégusté Renvignon 47, entre autres. Et il y a une collection d'images qui est assez exceptionnelle sur ce site, si vous avez l'occasion. Alors, je vais me faire ajouter une qui date de 1929. Ouais. D'accord, non, je l'ai vu avec celle-là. Pardon, vous l'avez montrée ? Non, je ne l'avais pas vue. Je ne l'avais pas vue comme ça. Et ensuite, une qui date du 19e siècle. Voilà. Waouh. Et bien, d'accord, pas mal. Pas mal du tout. Et donc là, identifié, à l'époque, on est avec le vicomte de Pontac, qui était propriétaire, la famille de Pontac, a été propriétaire comme beaucoup de propriétés à un moment donné sur Sauternes et sur Bordeaux, d'ailleurs. Grande famille bordelaise. Avec Albert de Pontac, on est sur cette étiquette-là, qui est restée assez longtemps. La notion Pontac est restée pendant très longtemps sur l'étiquette du château de Rennes-Vigneaux. La famille a cédé en 1961 la propriété à un négociant à ce moment-là. D'accord. Ok. Ok, ok. Pour la suite, je propose de poursuivre sur la présentation et la dégustation des différents vins que vous m'avez envoyés, mais aussi on va parler également des potes, parce qu'il y en a certains qui ont attiré ma curiosité et qui méritent, je pense, le détour. Donc, on va commencer par le sèche de Rennes-Vigneaux. Oui. Donc, effectivement, on peut retrouver dans la région de Sauternes des vins blancs secs. Par contre, ils n'ont pas le droit de prétendre à l'appellation Sauternes, parce que ce sont des vins blancs secs. C'est exact. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, qu'ils soient moins bons, parce qu'il y a de très, très jolis vins blancs secs qui sont produits sur l'air de Sauternes. Et le sec de Rennes-Vigneaux en fait partie. Il y en a d'autres, et c'est intéressant, du coup, de les découvrir. Ça fait un peu une quête dans un sens, parce que, voilà. Ça permet aussi, pour vous, d'exploiter différentes parties de vos terroirs, en fait, de vraiment réfléchir par rapport à ça. Ça permet aussi de répondre à la demande et également de vous assurer, quand même, des rentrées d'argent lorsque votre ITIS en fait des siennes. Donc, c'est intéressant d'en parler. Alors, pour vous appeler, c'est un 100% Sauvignon. Et pour répondre à Jean-Christophe, bonjour Jean-Christophe, au plaisir de te revoir. On est, effectivement, le terroir du château de Rennes-Vigneaux est un très grand terroir de blancs, de blancs licoreux et de blancs secs. J'ai sélectionné sur la propriété 7 hectares initialement de parcelles qui sont les parcelles sur le bas de la propriété. On est sur le début du plateau de Calcaire Astéry de Barsac, sur lequel il y a les argiles. Et sur cette partie-là sont plantées des Sauvignons qui ont aujourd'hui entre 25 et 30 ans. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer la typicité du terroir que peut avoir Rennes-Vigneaux. Donc, mono-cépage, 100% Sauvignon, c'est l'unifié dans des foudres bois de 80 hectares. Donc, pas d'influence du bois, en fait. Les foudres bois de ce volume-là permettent uniquement d'apporter de l'oxygène. Donc, on met le mou, le jus de raisin dans ces foudres et il ne sort plus. On a un système de pâle qui permet de faire un élevage sur lit, donc une agitation. Et ensuite, on fait un élevage qui va durer entre 10 et 12 mois selon les millésines. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'expression de cette bouteille, c'est pour ça, Xavier, que vous avez dit 2015, parce qu'on est sur un vin qui a une capacité de garde, entre guillemets, par rapport à ce que l'on pourrait attendre d'un 100% Sauvignon. On a tous dans notre imaginaire, 100% Sauvignon à Bordeaux, c'est garde de 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de voir les 2018, mais après, c'est passé. Là, juste si on regarde la couleur, et c'est très intéressant quand vous aviez les trois verres alignés tout à l'heure, on est sur quelque chose qui a encore une couleur avec des reflets légèrement vert, alors qu'on est sur un vin qui a 5 ans. Donc, on est sur un vin, grâce au terroir, qui a une capacité de garde et qui, on va se rendre compte que le Sauvignon a une capacité à évoluer sur des registres parfois un peu étonnants, un peu surprenants, à gagner en gourmandise. Et donc, on est sur un vin qui, pour moi, va réellement devenir intéressant et caractéristique au bout de 3, 4, voire 5 ans. Et là, on a l'expression du terroir de Rennes-Vignon, on va gagner en gourmandise, en profondeur, attention, je reste sans prétention par rapport à la puissance que peuvent avoir les licoreux de la propriété. Mais il n'empêche, on a quand même une présence en bouche qui est parfois détonnante par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur un 100% Sauvignon, aussi pur que ça, sans apport de bois, on est sur un autre revenu. D'accord, ok. Bon, je vais sentir, je ne l'ai toujours pas senti. On est sur un premier nez qui est très expressif. Sur les agrumes. Sur les agrumes. On a de l'amertume, une légère amertume. Je sens, je sens les saphirs. Non, je plaisante. Bon, évidemment, là, on les a captés, on les a mis en bouteille. Il y a effectivement une très belle vivacité dans ce vin, bien présente encore. Effectivement, il en a encore sous la pédale, monsieur. C'est très joli, c'est bien fait. Une longueur intéressante. Non, c'est bien. Et du coup, c'est un vin qui va avoir une capacité. Alors, c'est vraiment délicieux à l'apéritif. C'est un vin que moi, je prends très régulièrement avec ma femme à l'apéritif. Je ne suis pas étonné. Ça fonctionne aussi très bien sur, bon, tout ce qui est fruits de mer, là, on est dans un registre classique. Mais cette gourmandise, cette rondeur va pouvoir le permettre de l'associer avec un poisson en sauce ou avec une viande blanche. Moi, c'est effectivement, on commence notre apéritif avec ça. Mais il arrive souvent qu'on déroule tout notre déjeuner, notre dîner avec la bouteille de blanc. Parce que finalement, c'est un vin qui est en même temps vif, mais qui a une certaine rondeur et qui, du coup, peut évoluer sur l'ensemble d'un repas sans aucun problème. Oui, tout à fait. Oui, ça, je n'en doute pas une seconde. Et effectivement, sur des plats en sauce, ça casse bien, qui tranche. C'est très sympa. Ça peut bien se faire aller, tout à fait. Non, très joli. Très joli, celui-là. On va poursuivre avec, on va changer de teinte. Toujours magnifique. Ah oui, complètement. Avec les différentes teintes qui évoluent jusqu'à des couleurs marrons pour les très anciens millésimes. Mais c'est magnifique la palette qu'il y a, que ce soit la couleur, mais aussi les différentes variétés d'arômes. Donc là, maintenant, on va passer sur Madame de Rennes. L'autre vin de la propriété. Voilà. Alors, c'est bien parce que vous m'avez fourni des fiches techniques et j'ai regardé rapidement. Et je me suis aperçu d'un fait, à me confirmer, bien sûr. Mais on a souvent tendance à penser que le second vin est moins concentré. Mais par rapport au rendement que j'ai pu voir, vu que c'était l'inverse avec le second vin. C'est vraiment lié aux millésimes. D'accord. On peut, que ce soit sur les rendements ou que ce soit sur les concentrations, en fonction des millésimes, on va avoir des variations qui sont très, très importantes. Et si je prends l'exemple des concentrations, c'est vrai que mon graal aujourd'hui, en termes de vinificateur, c'est vraiment de faire des sauternes désaltérants. Madame de Rennes désaltérants, un château de Rennes-Vignot désaltérant. Et en fonction de l'équilibre et de l'harmonie de chacun de ces deux vins, puisqu'on est sur deux styles différents, je vais aller travailler sur des équilibres qui peuvent faire effectivement que le Madame de Rennes peut avoir une concentration supérieure à celui de Rennes-Vignot parce que je ne suis pas en train de rechercher l'inverse. Et c'est vraiment pour ça que je parle de l'autre vin, parce que je suis dans la création, dans l'assemblage de deux vins, de deux styles. Et on est sur deux registres qui sont complètement différents. Madame de Rennes, avec un plaisir peut-être un petit peu plus simple, plus immédiat, plus spontané. C'est un vin hédoniste, c'est un vin de plaisir. Là aussi, dans l'apéritif, c'est un vin qui est redoutablement bon en apéritif. On a de la gourmandise qui fait qu'on va avoir en vie un verre en appel à un autre. Le travail que l'on fait au niveau que je fais, au niveau de la vinification, amène toujours sur une finale la plus tendue, la plus acide, amère possible, de façon à renforcer l'appétence par rapport à la satiété. Donc, même si on est sur un sauteur, même si on est sur un vin licoreux, la tension qui est apportée fait qu'on est dans cette envie de rebouter. Et c'est vraiment, sur le Madame de Rennes, l'idée, c'est vraiment de créer cette bulle de gourmandise qui va évoluer tout doucement dans le temps, 2015, 2020, 2030, sur un 2015. Ça veut dire qu'on peut être comme ça sur quelque chose qui va évoluer entre 15 et 20 ans. Mais c'est des vins qui sont vraiment très agréables au bout de 5 à 10 ans. Et un registre du fruit, je vous laisse sentir. Xavier, vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui, avec plaisir. C'est une explosion de fruits exotiques. C'est magnifique. Moi, j'adore. C'est de suite la gourmandise qui apparaît. On a une tourbeille de fruits. On a envie de plonger dedans. C'est pour ça que j'aime beaucoup les vins licoreux, les vins de sauternes. Parce qu'il y a cette sensation, cette première sensation qui arrive, qui invite en fait, qui est une invitation à la gourmandise que j'adore. Et pourtant, à la base, je ne suis pas assez sucré. Je ne suis pas sucré moi non plus. Je ne suis pas très dessert dans la cuisine. J'adore le salé. Et c'est aussi ce qui m'a fait amener à travailler les vins un peu différemment. D'essayer de faire de ces sauternes, des sauternes désaltérants. Travailler la salinité qu'on peut trouver sur un sauternes. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose qui étonne les personnes à qui j'explique ça. Mais on peut faire un sauternes avec une note salée. Et on le sent très bien sur ce Madame 2015, sur la finale. La finale est magnifique parce que ça chasse en fait la sensation sucrée du début. Ce qui n'est pas déplaisante, mais ça apporte quelque chose. Du coup, ça lui donne un envol aérien. Et c'est hyper intéressant parce que certains pourraient penser que c'est un peu trop lourd. Mais en fait, grâce à cette finale qui est vraiment une bouffée de fraîcheur, on se sent bien et effectivement, on n'a plus du tout la sensation trop ou plus qu'on pourrait imaginer. Et on a envie effectivement de reprendre un verre. C'est sûr, c'est une invitation. C'est une nouvelle, ça veut dire que ça fonctionne. Et ça, c'est grâce au terroir de Renvigno. C'est quand même important de le répéter. Évidemment, on travaille beaucoup pour ça. Mais on a un terroir qui est extraordinaire, terroir argilograveleux, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a une certaine diversité dans ce terroir qui nous permet, comme on travaille avec le Gautriti sur des vendanges qui sont très longs, qui sont récurrentes. On va passer plusieurs fois sur ça, sur chaque parcelle. D'être toujours au bon endroit, au bon moment avec cette hétérogénéité du terroir. Et le matériel que l'on a à la fin des vendanges est extraordinaire parce qu'on est sur une multitude de lots de types de vins différents qui va nous permettre effectivement d'être d'une précision chirurgicale au moment de l'assemblage. On est vraiment, ça nous permet d'ajuster de façon très, très précise les deux vins, le Madame de Rennes et le Château de Rennes-Gignot. Et donc de pouvoir exactement aller là où on le souhaite et évidemment dans le respect du midésime. Ça, c'est aussi quand même très important. C'est qu'on a des millésimes qui vont dans l'attention, des millésimes qui vont dans l'opulence. Ça ne sert à rien de lutter contre le millésime. On peut essayer de corriger. Pour répondre à Yannitef, oui, il nous reste des 2003 à la propriété et à la vente. Il y en a encore. Ah, super. Et alors, Xavier, vous parliez des millésimes. Alors, ça commence à être un peu ancien, 2003. C'est un millésime qui, pendant longtemps, moi, me gênait parce qu'un peu fermé, un peu sur la retenue, une petite pointe même de volatil présente qui m'a gassé. Et puis, depuis trois ans, ce millésime s'est révélé. Il s'est ouvert. Cette petite pointe de volatil qui était présente a disparu. On est dans un univers d'armagnac, de pruneaux, de cavacigars. Il y a un petit peu de cèdre. Il y a du safran dans ce 2003. C'est une merveille absolue. Je suis fan de ce millésime sur Rennes-Vigneaux. Alors que c'était, pendant plusieurs années, un millésime où j'étais très déçu chaque fois que je le goûtais. Et là, c'est vraiment, vraiment très bon. Super. Super. Par rapport à Madame de Rennes, c'est intéressant de le préciser au niveau des cépages utilisés. C'est qu'il y a une petite pointe de muscadel, 2% sur le millésime 2015. C'est quelque chose qui varie, j'imagine, de millésime en millésime, le pourcentage de muscadel. Oui, oui, oui. On est sur des millésimes. Sur chaque millésime, on va avoir des grosses différences. Alors, il faut savoir que la vinification, la vendange du sauterne n'est pas une science exacte. On travaille en fonction du stade du botrytis. Et il m'arrive parfois de demander à mes équipes de couvrir dans la même matinée, demi-journée, 15-20 hectares. Parce qu'en fait, il y a très peu de botrytis à ramasser. C'est le moment, il est très beau. Et sur ces 15-20 hectares, il peut y avoir un peu de saut mignon, un peu de saut mignon, un peu de saut mignon, voire même parfois un peu de muscadel. Donc, ces chiffres qui sont d'une précision redoutable en rouge, parce qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus carré que rouge par rapport au sauterne, qui est encore un peu empirique. Voilà, ça fait qu'on donne des tendances. On dit, voilà, cette année, il y a eu effectivement un peu de muscadel dans le second vin, ou alors la proportion est à peu près de 90 % de ces millions, 10 % de saut mignon. Mais il faut savoir que c'est des tendances. Pour avoir essayé d'être précis, c'est impossible. Parce qu'on ne contrôle pas tout le temps la quantité exacte qu'il existe dans une reine, dans nos bastes. On balaye les parcelles en fonction du botrytis. C'est vrai qu'on est là au service de ce magnifique champignon microscopique qu'est le botrytis cinéreur. D'accord. Et donc, le nom Madame de Reine, c'est pour rendre hommage à la propriétaire emblématique, Catherine de Pontac. C'est bien ça ? Exactement, exactement. Très bien. On est effectivement en l'honneur de cette veuve fascinante qui a vraiment travaillé avec grandeur pour l'élégance de la vision. Je vois que le 2003 a beaucoup de succès dans les commentaires. C'est une révélation. Vincent, je ne sais pas si c'est depuis que vous êtes arrivé que vous avez révélé le 2003, mais effectivement, aujourd'hui, le 2003 est un millésime avec lequel ça matche à toute l'équipe. Ok. On va passer au premier vin maintenant. Château de Rennes-Vignot. Avec grand plaisir. Millésime, donc moi j'ai le 10, millésime 2010. Alors, je vais le 6. Hop. Voilà. Donc là, pas de muscadelle par contre dans l'assemblage du premier vin. Non, on est sur des parcelles de muscadelle qui sont exigeantes. Et comme nous, nous sommes particulièrement exigeants sur le premier vin, la sélection est drastique. Et on travaille essentiellement avec du 6 millions. Alors, la proportion générale est de 80 % et du sauvignon à hauteur de 20 %. Encore une fois, on peut monter à 25. Dans les millésimes récents, la proportion de sauvignons augmente de plus en plus pour deux raisons. La première, c'est que nous avons replanté du sauvignon qui commence à rentrer dans le grand vin. Et puis la deuxième, c'est que les millésimes récents permettent au sauvignon une botrytisation extraordinaire, notamment grâce à des maturités très précoces et une implantation du botrytis très précoce. Et donc, le sauvignon, lorsqu'il est en stade de pourriture noble, est une merveille absolue. Et on adore le mettre dans le premier vin parce que ça donne des premiers vins d'une élégance qui sont merveilleuses. D'accord. Alors, René, c'est beaucoup de richesse, mais aussi beaucoup de profondeur, en fait. De suite, on est happé, en fait, par ce vin. C'est la première impression que j'ai quand je le sens. Je me sens aspiré, mais l'univers vraiment de complexité. C'est moins, le fruit est perceptible, mais moins vif que Madame de Rennes. Si on devait comparer, bien sûr, il n'y a pas quelque chose qu'il faut faire. Il faut prendre le vin pour récupérer. C'est hyper important. On est sur l'approche du Rennes-Vigneau. Lorsque j'imagine le Rennes-Vigneau, je suis dans un autre état d'esprit par rapport à Madame de Rennes. L'idée, c'est vraiment de commencer par de la structure. Donc, poser la colonne vertébrale, aller chercher la colonne vertébrale, qui va me perdre le travail d'assemblage. Donc, il faut cette structure. Ce sont, en général, des lots qui se situent entre la deuxième et la troisième prix. Ce ne sont pas des lots qui sont les plus aromatiques, mais ce sont des lots qui ont une tension très importante. Et c'est sur cette charpente qu'ensuite, je vais enrouler l'aromatique. Et donc là, on va travailler avec, on va dire, deux niveaux d'hélices. Le premier, qui est plutôt les sauvignons des premières tris, les sauvignons et les sémillons des premières tris. Donc là, on est un petit peu dans ce qu'on trouve aujourd'hui dans ce 2010, c'est-à-dire de la fraîcheur. On a encore des notes de fruits frais, sur notamment les fruits de la passion. Et puis ensuite, le travail va aller chercher les sémillons un petit peu plus complexes, les sémillons des dernières tris, qui sont plus épicés, qui ont plus subi aussi l'outrage du temps. Puisque là, on est fin octobre. On est sur un raisin qui a bu la pluie, le soleil, le vent, pendant deux mois à peu près. Et donc, on est sur vraiment un raisin qui est complètement modifié. Et ce raisin-là, c'est lui qui a cette capacité à vieillir dans le temps, puisque cet outrage, cette oxydation, il a déjà subi. Donc, ce qui reste, c'est presque innuable. Et c'est ce qui fait que, c'est ce que vous avez retrouvé dans votre 1947. Et moi, c'est ce que je trouve génial dans les vieux sauternes. C'est que ce sont des vins, des sauternes qui sont très acides. Et lorsque l'on va les goûter, lorsqu'ils sont plus vieux, la sucrosité a été digérée, mais l'acidité remonte. Et on se retrouve face à des vieillards fringants, à des vieillards qui sont très droits, qui sont très puissants. Et c'est toujours magnifique de trouver de la jeunesse dans des bouteilles comme ça, aussi anciennes. Maintenant, les sauternes très jeunes, comme le 2010, c'est très, très bon vin aussi. C'est aussi une particularité des vins de sauternes. C'est que, bon, je parle beaucoup de millésimes, mais ça peut aussi se boire jeune, très jeune. Et là, du coup, on ne va pas parler d'infanticide, comme certains me disent sur certains vins rouges. D'ailleurs, et c'est pour ça que je voulais parler, en fait, rapidement des primeurs. C'est que, en primeur, ça se goûte tellement bien, les vins de sauternes. C'est un bonheur, vraiment. C'est sur les fruits, des fruits frais. Voilà. Et en fait, suivant, en fait, vos goûts, vous allez pouvoir choisir une bouteille plus ou moins vieille, en fait, parce que si vous aimez les fruits frais, n'attendez pas à ouvrir la bouteille. Par contre, si vous voulez partir sur des notes un peu plus caramélisées ou des notes de safran, par contre, il va falloir attendre un petit peu. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une erreur d'ouvrir un vin de sauternes jeune. Le top, c'est d'en avoir assez pour pouvoir suivre, et comme tous les vins, j'ai envie de dire, c'est de suivre leur évolution dans le temps. Et voilà, quoi. Bon, après, ça demande une certaine logistique, un certain budget. Ça, c'est autre chose. En tout cas, c'est vraiment intéressant de le souvenir. Alors, j'aime beaucoup ce 2010 parce qu'il est vraiment droit, il donne envie, en fait, de se plonger dedans, en fait. C'est vraiment un vin qui est, voilà, sur lequel on a envie de rester longtemps sur la dégustation. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vraiment très complexe. C'est vraiment appréciable depuis la longueur aussi. C'est très, très agréable. On est sur ce que j'appelle des vins de méditation. C'est sûr. Autant le Madame de Rennes est sur un aspect très hédoniste. Il y a beaucoup de plaisir à déguster le 2010. Mais c'est vrai qu'on se projette très bien sur une fin de soirée, par exemple. On se laisse porter par ce vin. Et c'est un vin qui incite à la réflexion. C'est un vin qui ralentit un petit peu l'esprit et qui a une vraie, ce que vous disiez, très vraie, pour moi, une vraie profondeur et une complexité un peu à l'infini. Parce que petit à petit, on se rend compte qu'on découvre de nouveaux passages. On découvre de nouvelles sensations olfactives. Il va petit à petit évoluer au fur et à mesure de la dégustation. Et vraiment, on a un plaisir méditatif à déguster un Rennes Viglio 2010. Il y a beaucoup d'élégance dans ce vin actuellement. Ah oui, totalement. Totalement. Bon, après, ça, c'est les vins que vous m'avez envoyés. Je vous remercie parce que c'est vraiment toujours un plaisir de les déguster. Mais vous avez d'autres cuvées. Il y en a une que je n'ai jamais eu l'occasion pour l'instant de déguster. Un jour peut-être. La fameuse cuvée Gold. Je vous montre. Voilà. Donc ça, c'est une cuvée plutôt très rare, si je ne m'abuse, parce qu'apparemment, donc produite uniquement sur certains millésimes. Pour l'instant, il n'y a eu que 4 millésimes sur lesquelles la cuvée Gold. C'est bien ça, OK ? Avec donc une moyenne de bouteille de 700. Oui, c'est... On est sur une toute petite production et on est sur... Alors moi, quand on me demande de définir la cuvée Gold, pour moi, c'est un instant de perfection mise en bouteille. Oh, c'est beau. Pourquoi ? Et pourquoi ça arrive si rarement, en fait ? Ça arrive si rarement parce que la cuvée Gold n'est issue que d'un endroit. Lorsqu'on se promène dans le vignoble pendant les vendanges, et il faut savoir qu'on fait à peu près une quinzaine de kilomètres, je fais une quinzaine de kilomètres par jour pour goûter du raisin. Je goûte méticuleusement beaucoup de raisin. Et puis, de temps en temps, il y a cette illumination, ce raisin parfait. Et ça n'arrive, mais vraiment que très rarement. Et en plus, il y a des grands millésimes comme 2017, qui est vraiment un millésime extraordinaire à Rennes-Vigno, où je n'ai pas rencontré ce moment-là. Alors, pourtant, le millésime est très grand. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment à deux heures près, parfois. Et quand ça m'arrive, je vais chercher les 20 meilleurs vendangeurs dans l'instant. Je vais les chercher de l'équipe. Je les mets dans cet endroit qui est souvent le même endroit. Et là, on va vinifier cette petite quantité de raisin parfait et on va le mettre directement en bouteille. Donc, on a capté cet instant de perfection qui est fugace, qui parfois ne dure. Il faut savoir que le botrytis peut évoluer très vite. D'une demi-journée à une autre, il y a déjà une grande évolution. Donc là, on est dans un instant fugace. Et voilà, c'est la rencontre de ce moment. Il faut que je passe à cet endroit-là. Il faut que mes équipes viennent, qu'on le ramasse, qu'on le dignifie parfaitement. Et ensuite, ensuite, ça permet de mettre en bouteille ce gold. Et c'est pour ça que c'est très rare. Parce qu'on est sur quelque chose qui n'arrive malheureusement. Malheureusement, peu importe, on cherche, je ne cherche pas forcément à faire cette cuvée. Oui, je comprends. Elle doit venir toute seule. Elle doit venir à moi. et on est sur un vin qui est impressionnant parce que Bordeaux a une culture de l'assemblage. Tout à l'heure, je vous parlais de la multitude de lots que je dois travailler pour créer la cuvée Madame de Rennes ou le château de Rennes-Vignot, premier grand truc lacé. Eh bien là, on est à l'inverse. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est d'être dans la pureté absolue. Et ce qui est remarquable, c'est que ce vin est d'une complexité incroyable. Et finalement, c'est une ode à ce terroir. C'est-à-dire que ce terroir est tellement grand et tellement puissant qu'on efface tout notre travail. On ne s'exprime absolument pas. On ne parle pas. On n'a plus, vous voyez, de cette idée d'assemblage, de conceptualisation, d'intellectualisation. Non, on est juste dans cueillir du raisin et le mettre quasiment en bouteille. Et c'est pour ça que je parle d'un stand de perfection quand je parle de la cuvée Gold parce que tout est effacé. et vraiment, c'est la grandeur du terroir de Rennes-Denis. D'accord, ok. Alors, j'ai découvert aussi une cuvée que je n'avais pas vue que vous faisiez qui s'appelle Audace. Oui. Alors, vous la faites depuis quand du coup, cette cuvée ? Audace, on a commencé à la commercialiser à partir du millésime 2017. D'accord. Ça fait assez longtemps que l'on travaille sur la réduction des doses de soufre dans l'os au terme. On a toujours travaillé dessus et on s'est rendu compte qu'on avait tellement bien travaillé sur ces réductions de soufre qu'on était capable de faire un vin sans soufre ajouté. Et j'ai décidé en 2017 de l'amener au bout et de le mettre en bouteille. Et là, encore une fois, on est sur un registre qui est très, très, très différent. J'ai un souvenir de ma première dégustation après mise en bouteille avec mon directeur technique et finalement, on était dans cette sensation pure du raisin. C'est assez rigolo parce que là, depuis tout à l'heure, Xavier, on goûte des choses qui sont complexes où on va parler, on a parlé de fruits de la passion, on a parlé d'exotisme, on a parlé d'abricots, d'oranges. Et là, finalement, on est dans un registre où on est dans le raisin. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est en droite ligne de ce jus pressé. Et c'est remarquable parce que je n'avais jamais mis ça en bouteille, je n'avais jamais emprisonné finalement le jus de raisin. Le travail d'élevage, le travail d'assemblage fait qu'on est sur quelque chose de très complexe. Là, on est en droite ligne du raisin beau tritisé que l'on peut déguster sur le tout. Donc, c'est très différent. Il faut un petit peu perdre ses repères habituels de consommateurs de Soterne. On est dans un autre vin. C'est un vin vivant. Attention, il n'y a pas de SO2. Donc, c'est un vin qui, dans le verre, une fois, la bouteille ouverte a tendance à évoluer très rapidement comme tous les vins sans sucre ajouté. C'est ce qui fait son charme aussi parce que cette oxydation va le faire réagir. C'est très vivant et les registres vont changer très rapidement. Donc, voilà. Moi, je suis très fier de cette cuvée audace parce que c'est un bébé qui montre à quel point aujourd'hui, on est précis et on est inventif dans notre façon de travailler. C'est un vin. La philosophie de ce vin, c'est qu'il soit à l'équilibre tout seul. Voilà. On est juste là-dedans. On est juste dans le vin qui vient à l'équilibre tout simplement et tout seul. D'accord. OK. Ça me paraît le bon moment aussi de vous questionner par rapport à la certification vegan que vous avez depuis 2014 ou c'est uniquement sur un millésime que vous avez fait ça ? Non. Alors, c'est depuis le millésime 2014. Alors, ce n'est pas une certification parce que lorsque j'ai cherché à me faire certifier, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui d'organisme dans le monde qui accepte une certification vegan. Donc, on parle de process vegan, c'est-à-dire que nous nous engageons à ne faire aucun intrant d'origine animale dans nos vins. Alors, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit mais à quel moment finalement on met quelque chose d'animal dans les vins ? Eh bien, dans les vins rouges, c'est tout simplement de l'albumine d'œuf et puis des cols de poissons. Et ensuite, sur les sauternes, sur les vins blancs, ce sont également des cols de poissons. Donc, aujourd'hui, normalement, pour stabiliser et pour clarifier les vins, on utilise ce type de, ce qu'on appelle effectivement des cols et on travaille aujourd'hui soit sans cols, donc d'une autre façon avec du temps, soit avec des cols de lupin, donc là d'origine végétale. Et c'est un petit peu différent, mais ça nous permet effectivement d'avoir, de revendiquer cet aspect vegan. D'accord. C'est intéressant parce qu'il y a une demande du coup de la part, donc des personnes qui sont sensibles à cela, donc c'est intéressant de leur offrir des produits qui vont avec ce qu'ils recherchent. Par rapport, vous, au propriétaire donc de Renvigno, donc c'est d'un groupe, c'est Trésor du Patrimoine, est-ce qu'il possède d'autres domaines et uniquement… Trésor du Patrimoine dont le président est Derek Smith a racheté la propriété en 2015. Effectivement, il est à la tête d'une hall-view de vente à distance. D'accord. Donc c'est la seule propriété dont il est propriétaire. Il est tombé sous le charme de Renvigno en la visitant lorsqu'il est venu sur cette propriété. C'est un acteur, c'est un acteur du vin parce qu'il faut savoir qu'il vend environ 7 millions de bouteilles par an avec beaucoup, beaucoup de Bordeaux. D'accord. Donc c'est très discret mais c'est quand même un homme qui aujourd'hui, c'est un personnage même d'ailleurs qui a aujourd'hui un pied dans le bordelais au moins de par l'achat d'un nombre très important de bouteilles et d'une distribution derrière des bouteilles de Bordeaux. D'accord. Ok. Je vois aussi quand même que vous êtes très actif et c'est une question que je voulais vous poser parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qui est fait en fait pour mettre en avant les vins, que ce soit des vins de sauterne ou d'ailleurs. Et donc je voulais vous poser la question mais combien d'événements combien d'événements combien d'événements faites-vous en fait chaque année pour représenter pour représenter Châteaurin-Lignot ? Vous parlez des événements à quel niveau ? Est-ce que c'est des événements professionnels ou c'est des événements publics ? Alors, publics, on va y revenir à la vente professionnelle. Alors professionnelle, je n'ai pas le chiffre en tête mais effectivement on a aujourd'hui une activité de relations publiques qui nous ouvre un certain nombre de dégustations professionnelles. Donc toutes celles qui sont faites notamment avec l'Union des Grands Crus et donc les voyages en Chine, les voyages sur l'Europe où on va avoir une vingtaine de dates tous les ans. J'ai un deuxième voyage puisqu'on a une activité assez importante sur la Chine où on a un bureau là-bas qui distribue nos vins avec une personne qui travaille pour le château de Rennes-Vignot de deux voyages par an sur la Chine un peu moins en ce moment mais de façon à développer l'activité sur la propriété et ensuite on fait un certain nombre d'événements notamment avec des restaurants étoilés de façon à montrer la possibilité d'accords mésésains qui existent avec le château de Rennes-Vignot donc soit un repas tout sauterne comme j'ai pu le faire dans un restaurant étoilé de Paris soit en accord avec d'autres plus classés qui m'édoquent et on alterne sauterne blanc sec d'ailleurs souvent à l'apéritif sauterne rouge et puis on revient au sauterne au dessert donc beaucoup de dates pour promouvoir l'image du château de Rennes-Vignot vous êtes particulièrement actif et super pour le monde du vin pour aussi l'appellation c'est vraiment important c'est aussi une chose intéressante c'est d'accès de pouvoir ouvrir d'avoir ouvert vos portes au public parce que c'est la chance pour ces personnes de venir à la propriété de vous rencontrer de découvrir les vins et aussi et vous êtes précurseur un petit peu dans ce domaine avec des activités onotouristiques plutôt novatrices je pense particulièrement aux dégustations alors je n'ai pas encore fait il faudra que j'essaye un de ces jours on vous a fait plaisir oui je vois qu'il reste qu'on a un timer je ne sais pas trop à quoi ça correspond par contre vous le voyez ou pas moi je ne vois pas le timer mais je sais qu'au bout d'une heure Instagram va me couper donc soit on se reconnecte soit on termine notre live au bout d'une heure d'accord on va aller un peu on va essayer d'aller un peu vite pour terminer alors c'est dommage parce que j'avais prévu un petit peu quelques petits accords mais un en fait je vais vous montrer pour donner des idées en fait pour marier en fait les différents vins de sauternes alors Asper ça marche très très bien champignons poulet saumon j'ai une petite cuillère avec du safran oui très bien et pourquoi pas du chocolat mais ce n'est absolument pas exhaustif par exemple pour l'asperge je vous conseillerais avec lequel des trois que j'ai que j'ai ouvert Madame de Rennes alors avec Madame de Rennes oui oui on est l'asperge c'est vraiment partie des accords mais et vins favoris c'est quelque chose qui permet d'apprécier toute l'amertume de l'asperge avec une balance entre la douceur et la générosité du Madame de Rennes la vivacité et ensuite on revient sur l'asperge parlait de nos touristes effectivement on a sur la propriété on propose de travailler les accords mais et vins et donc la même bouchée avec des châteaux de Ranvigno différents et à l'averse sur chaque vin on va voyager avec des bouchées qui sont différentes ça fait partie de tout ce qu'on a mis en place de novateurs et de différents il nous reste 8 secondes je vous propose qu'on se reconnecte me revoilà pour terminer l'entretien avec Vincent je ne pensais pas que ça faisait déjà une heure qu'on était en train de parler alors je vais essayer de l'inviter on était en train de parler accord mais et vins et on avait essayé enfin j'avais essayé les asperges et je peux vous dire que ça marche vraiment très très bien re désolé pour l'attente j'étais un petit peu long et très bavard on a passé très vite je m'étais absolument pas autant mais c'est bien c'est de toute façon il y a tellement de choses à dire sur ces vins que bon en tout cas vous m'entendez ? très bien ok bon parfait donc du coup moi j'ai essayé en même temps que vous parliez les asperges ça marche super bien champignons donc on y est il faut bouger le temps alors champignons il faut alors et c'est intéressant parce que on n'a pas tendance à aller vers les champignons avec un sauterne et pourtant c'est un vin qui est issu d'un champignon et donc ça fonctionne ça fonctionne très bien mais alors j'en profite que vous ayez la bouche pleine je trouve que les sauternes les vins du château de Rangigno sont particulièrement aimables parce qu'on est toujours surpris par leur capacité d'accord ils ont cette amabilité cette gentillesse de toujours trouver un lien avec la nourriture et avec ce qu'on consomme on a c'est assez simple on n'a pas forcément un tannin qui est important et ça permet finalement de trouver des accords qui sont toujours détonnants et effectivement on ne pense pas aux champignons mais les champignons fonctionnent très bien comme les fruits de mer lorsque l'on est sur des cevichettes dorades sur des carpaccio de Saint-Jacques lorsque l'on va déguster même un poisson on parlait d'un poisson en sauce les sauternes les vins du château que ce soit Madame en 2015 fonctionne également bien avec du poisson donc il y a une étendue de ces vins qui est presque évidente et qui est très simple qui est de fonctionner alors évidemment les épices fonctionnent merveilleusement bien on parlait du safran tout à l'heure vous prenez un poulet safranais vous partez en chambre avec toute la cuisine chinoise de Sichuan ou d'ailleurs le safran mais ça fonctionne admirablement bien si on part de l'autre côté sur la cuisine mexicaine donc là où on est dans des épices chauds c'est pareil là on va apprécier la douceur la sucrosité pour le coup et la fraîcheur des vins du château de Rennes-Vigneau qui vont contrebalancer le feu que l'on a en bouche par la cuisine donc on a des accords qui sont quasiment à l'infini il y a vraiment un moyen de s'éclater si vous aimez les accords mes vins c'est assez incroyable et varier en fait suivant les aliments que vous allez choisir l'âge en fait du vin parce que suivant l'âge le vin a donc des caractéristiques aromatiques différentes et du coup vous pouvez vous éclater vraiment à trouver l'accord mes vins qui vous plaît le plus c'est aussi important de le préciser l'important dans les accords mes vins c'est que ça vous plaise vous voilà il faut essayer vraiment essayer certains peuvent aimer un accord mes vins que d'autres ne vont pas aimer du tout ça fait partie de la diversité c'est ça qui est intéressant de la confiance des vins et on est sur des vins qui sont diverses Xavier et tellement complexes qu'on fait des repas ce qu'on appelle des repas blancs souvent au château où on va naviguer dans le différent d'univers de Rennes-Gignot avec le Madame de Rennes avec un Sauterne jeune sur un 2015 ou un 2010 comme vous avez entre les mains et puis on va basculer sur un 2003 où on n'est absolument pas dans le même registre on peut aller sur un 99 ça me permet de répondre à Fabienne sur le fait que 99 n'est pas un grand millésime à Sauterne mais c'est un millésime fruité ça ne sera pas un millésime de très grande garde mais avec beaucoup de fruits et donc voilà comme ça de se faire plaisir en restant sur finalement un licoré et on n'imagine pas à quel point ça peut être divers et varié et chacun va y trouver son plaisir sur des registres qui sont différents et c'est ce qu'on montre notamment dans nos diverses activités de touristique et notamment avec la déglitation des cinq sens la visite des cinq sens où on montre à quel point Sauterne utilise l'ensemble des sens puisqu'on a vous vous souvenez peut-être cette porte de lumière avec toute l'évolution chromatique des vins licoraux où on commence sur ce que l'on a avec le Madame de Rennes c'est-à-dire sur un vin et même qui peut être plus avec des reflets verts quand ils sont très jeunes quand on a des notes d'ananas et puis ensuite petit à petit le vin évolue jusqu'à aller sur ces couleurs caramel voire cacao lorsqu'ils arrivent à 50 ou 70 ans et voilà donc la visite des cinq sens permet de se rendre compte que le visuel l'olfactif l'auditif le toucher on est sur des vins qui ont un velouté un soyeux une présence en bouche qui sont vraiment très très importantes et donc là aussi on a classé tout ça toutes ces sensations tactiles qu'on pouvait avoir on les a retranscrites par rapport à un certain nombre de matières et donc les visiteurs touchent ces matières et en même temps dégustent le vin de façon à retranscrire cette sensation entre la pulpe des doigts le toucher tactile des doigts et le toucher de la langue vous parliez de la dégustation perché c'est vrai que ça a été la première innovation c'est énorme grimper à 11 mètres de hauteur dans nos cèdres bicentenaire donc faire un petit peu l'enfant puisque grimper dans les arbres c'est régressif arriver là-haut 11 mètres donc on est accroché à une corde on balance un peu sur cette table qui est elle-même accrochée à des cordes et là il y a un petit panier qui monte avec à l'intérieur trois, quatre verres une bouteille de château de Rennes-Vignot et vous avez un panorama extraordinaire sur toute la vallée du Ciron sur toute la vallée de la Garonne sur l'ensemble de la présence sur l'ensemble du territoire de Sauternes et ça permet de découvrir Sauternes et les vins de Sauternes et vins du château de Rennes-Vignot différemment on fait aussi un escape game dans la salle à manger de la propriété en lien évidemment avec le thème de Rennes-Vignot les fiers semi-précieuses l'histoire de Rennes-Vignot et puis dégustation d'assemblage où là ça c'est quelque chose qu'il faut que vous veniez faire aussi Xavier où on va travailler sur on se met à la place du maître de chez tout simplement et on travaille c'est vraiment génial très bien il y a aussi une autre chose également que j'ai pu voir je ne sais pas ce que vous en pensez vous c'est que des fois on va peut-être vouloir commencer le repas par un verre de Sauternes et ensuite certaines personnes pourraient se retrouver en fait rebuter à passer sur un vin rouge juste après alors on m'a montré une technique par rapport à un bouillon je ne sais pas si vous l'utilisez vous qu'est-ce que vous en pensez je l'ai préparé un bouillon de poulet d'accord alors effectivement lorsqu'on a vraiment envie de garder la pureté des rouges derrière les Sauternes on peut effectivement passer sur un bouillon salé qui va vraiment nettoyer la bouche et donc permettre d'être dans une certaine virginité lorsqu'on reboute un vin derrière blanc sec ou Sauternes maintenant Xavier moi je vais vous donner un petit truc que je faisais lorsque je l'unifiais également des rouges il faut savoir que lorsque vous goûtez un rouge derrière un vin licoreux le rouge sera toujours plus flatteur parce qu'on va garder une certaine onctuosité en bouche et une certaine douceur et très souvent lorsque j'avais notamment en primeur un vin rouge un petit peu ferme un peu sur l'expression des cabernets je proposais de façon un peu insidieuse une dégustation d'un verre de Sauternes pour commencer pour une mise en bouche et ça permettait toujours de mettre en valeur mon vin rouge derrière et ça on ne l'imagine absolument pas je m'en étais rendu compte par hasard j'avoue cette technique pour flatter les vins rouges donc finalement ce n'est pas très grave de commencer par un Sauternes parce que ça permet de révéler les vins rouges maintenant votre technique est parfaite si on veut avoir une bouche virginale pour vraiment apprécier avec précision les vins rouges qui sont dans toute leur leur équitude d'accord bon c'est intéressant et j'avais envie de partager en fait cette petite astuce auquel on ne pense pas forcément et qui marche plutôt bien donc voilà si jamais vous étiez réticents à commencer par Sauternes pour ensuite aller sur d'autres styles de vin vous avez la solution c'est important de le préciser voilà on a fait le tour maintenant ça fait une heure et quart quelque chose comme ça qu'on est en train de parler je pensais qu'on allait parler 30 minutes quelque chose comme ça mais il y a énormément de choses à dire sur ces vins sur votre propriété également parce que vous êtes très actifs sur les réseaux mais aussi avec le tourisme et vraiment moi je vous encourage à venir visiter Château Rennes-Vignot quand ça sera de nouveau possible bien sûr parce que vraiment c'est une propriété qui en vaut le détour que ce soit par la qualité des vins diversité également mais aussi par la beauté du site parce qu'on a vraiment une très très belle vue de là-bas et rien pour ça ça mériterait également ce détour voilà ben écoutez je pense que c'est le moment maintenant oui on travaille beaucoup donc effectivement à la sortie des confinements et on travaille actuellement à vous recevoir le plus rapidement possible donc c'est effectivement à quoi je travaille avec Vincent Gallet notre chargé de nos tourismes et on sera ravis tous de vous recevoir sur la propriété de vous faire découvrir nos vins très bien et c'est noté en tout cas et bien un grand merci à vous Vincent merci aussi à l'autre Vincent merci on regarde aussi je crois et puis je vous dis à très bientôt à très bientôt ok écoutez merci et puis je vous dis à bientôt au revoir au revoir voilà pour ce live qui a duré plus d'une heure au final mais c'est vrai il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ces vins là j'espère que ça vous a plu je vous remercie en tout cas d'avoir assisté en toute partie parce que c'est vrai que c'était assez long j'espère que vous aurez appris des choses découvert des petites astuces parce que le coup du bouillon c'est quelque chose auquel on pense vraiment pas et pourtant ça marche niveau accord mes et vins ça vaut le coup d'essayer vraiment si vous avez un plat difficile à accorder essayez avec les vins licoreux essayez avec sauterne ça vaut vraiment la peine de tester ce genre de choses moi je trouve ça passionnant et puis j'ai envie de vous dire n'hésitez pas à vous rendre à château de Rennes-Mignot vraiment ça vaut le détour je vous dis santé avec modération toujours bon courage pour le confinement c'est actuellement long mais on en voit la fin ce qui semblerait ça ne veut pas dire qu'il faudra pour autant relâcher la tension après après le 11 mai mais voilà on avance dans le bon sens et prenez soin de vous et de vos proches et puis je vous dis à une prochaine allez au revoir et puis je vous dis – Sous-titrage FR 2021